Regardons maintenant du côté des dépenses. On a d'abord l'habitation, dans laquelle on inclut les remboursements de crédits immobiliers pour certains ou les loyers pour d'autres. L'électricité, l'équipement, les travaux notamment. Mais aussi l'alimentation, dans laquelle on aura mis entre autres viande, pain, riz, boisson et restauration. Le transport, qui regroupe en particulier l'achat d'automobiles, le carburant, l'assurance, les transports par ailleurs. Enfin, les autres dépenses, qui regroupent les dons, la communication, l'habillement et les services de loisirs. Si on regarde maintenant en 2008 la répartition en fonction des provinces pour la totalité des dépenses, le résultat est contrasté. Avec une part pour l'alimentation plus importante dans les îles, tandis que pour l'habitat, le sud se distingue. Enfin, la part de transport reste plus forte au nord, compte tenu des distances. Si maintenant on regarde la différence entre les revenus et les dépenses, le solde est la capacité à épargner, car il peut être soit épargné, soit consommé immédiatement. Certains ménages voient leur capacité à épargner fondre, lorsque l'inflation fait augmenter les dépenses d'habitation, d'alimentation et d'énergie plus vite que les revenus, qui eux restent fixes dans le même temps. On a l'effet ciseaux. Jusqu'au moment où certains sont obligés de sacrifier les dépenses et réduire leur consommation au strict minimum en recherchant d'autres revenus. Et là, les institutions publiques sont alors sollicitées dans leurs trois missions que nous avons vues précédemment. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci!